Générique L'hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Timbuktu Institute chaque mercredi. Nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. L'exception sénégalaise Makissal tient le flambeau, c'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr. Bakari Samble, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr. Bakari Samble et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Dr. Bakari Samble, nous avons vécu ces derniers mois des tensions avec beaucoup de craintes et d'interrogations. pour certains sur la démocratie sénégalaise en cette période préélectorale en direction de la présidentielle de 2024. Le président Makissal a tenu sa parole envers les Sénégalais et à la face du monde en annonçant lors d'un discours historique qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat. Vous avez toujours soutenu que le sursaut était toujours possible et que l'exception sénégalaise était bien vivante. Comment analysez-vous ce que le Sénégal vient de vivre ? Oui, c'était un discours très attendu, aussi bien au plan interne qu'au plan international. Rien qu'à voir la pluie de réaction au niveau international, aussi bien du côté des États-Unis où le secrétaire américain, Blinken parle d'une déclaration claire du président qu'il considère comme un exemple pour la région, contrairement à ceux qui cherchaient à éroder le respect des principes démocratiques, y compris la limitation des mandats. Je pense que ce commentaire en dit long sur les craintes qu'il y avait. Mais à chaque fois, j'avais soutenu qu'au Sénégal, l'esprit du dialogue était un fait très important et que ça amènerait toujours à trouver une solution et avoir un sursaut qui a tout le temps aidé le Sénégal à sortir des situations difficiles, des situations politiques les plus complexes, telles qu'on l'a vu depuis l'indépendance, avec la crise de 62, avec la crise de 88, avec l'alternance de 2000, etc. Donc moi, je croyais fermement qu'il y aurait un moment en sursaut et qu'au bout de ce dialogue constructif qui a été mené malgré les contestations de certains, une solution allait être trouvée pour que le Sénégal continue sur sa trajectoire démocratique. De la même manière que les Sénégalais ont exprimé leur fierté sur les réseaux sociaux, la presse internationale et les grands de ce monde n'ont pas tari d'éloges et d'encouragement. Qu'est-ce que cela nous renseigne sur la personnalité et l'œuvre de celui qui est déjà dénommé l'homme du 3 juillet, à savoir le président Macky Sall ? Oui, c'est quelqu'un qui a une trajectoire politique, un parcours assez important, assez impressionnant, qui aggrave tous les échelons. À partir de là, en arriver à gagner les élections présidentielles pour sa première participation, et à avoir deux mandats et à être quand même l'auteur. En tout cas, on lui attribue pas mal de réalisations au Sénégal. D'ailleurs, je vois que dans les termes qui sont utilisés, c'est « porte-flambeau d'une démocratie », etc. et que lorsqu'on voit la déclaration de Moussa Fakim Mahamat, qui lui a dit que c'est un grand homme d'État, en disant qu'il saluait une décision sage et salutaire, et qui consistait à renoncer à ce mandat. C'est la même réaction qu'on a trouvée un peu partout, avec Mbalo Sisoko, le président en exige de la CDAO, qui pour lui, Macky Sall, selon ses termes, on pourrait lui succéder, mais pas le remplacer. Ça la montre quand même l'estime qu'au plan international, il bénéficie. D'ailleurs, c'est le terme qui a été utilisé par le secteur général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a exprimé sa profonde estime, je cite, pour le président Macky Sall. Bakary Samb, dans sa réaction qui ne s'est pas faite attendre, le président Mohamed Bazoum du Niger, qui connaît d'ailleurs bien le Sénégal, formule, je cite, le vœu que cette décision mûrement réfléchie apaise définitivement le climat politique dans ce pays, frère. Nourrissez-vous le même espoir ? Et dans quelle mesure l'expérience du président Macky Sall et son action pourraient-elles soutenir les efforts de paix dans la région et dans le monde ? D'abord, je crois fermement que le climat politique, malgré certaines difficultés peut-être, va s'apaiser. En tout cas, cela serait mieux que par rapport s'il y avait une troisième candidature. L'autre chose, c'est que dans l'histoire politique du Sénégal, c'est toujours le camp du dialogue qui l'a remporté et que les extrémismes en général n'ont jamais réussi à s'accaparer du champ politique que de manière éphémère. Sur ce, je crois que lorsque le président Bazou parle d'un vœu que cette décision mûrement réfléchie apaise définitivement le climat politique dans ce pays, le Sénégal, qui connaît très bien, ayant étudié à l'université de Dakar, ayant présenté la classe politique sénégalaise, y compris celle de la gauche, pendant tout son séjour au Sénégal, je crois qu'il l'est dit en connaissance de cause. Bien entendu, le président Macky Sall, après cette présidence, aura beaucoup à faire dans une sous-région où il y a une crise de leadership et un besoin d'une personnalité forte à la mesure des Kofi Annan et d'autres qui manquaient dans cette sous-région, en pleine crise et avec beaucoup de problèmes qu'on trouve sur le plan sécuritaire, sur le plan géostratégique et aussi dans un monde complexe où l'Afrique devra prendre toute sa place, notamment prochainement au sein du G20, initiative dans laquelle le président Macky Sall, lors de sa présidence de l'Union africaine, a joué un rôle très très important. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage et merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada